bonjour bonjour Catherine et on fait un zoom minard aujourd'hui parce que je vais effectivement venir donner une classe de bars le 7 septembre à 13 et du 8 au 11 septembre une classe de fondation donc je suis très contente j'adore 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 Toulouse donc est-ce que et on aura la chance aussi de co-faciliter cette journée de bars avec Christine donc Christine est-ce que tu veux te présenter donc moi je suis Christine source j'ai été initiée par Sandy en 2008 je crois je sais plus maintenant qui m'a donc fait connaître les bars et surtout access et ses outils ça a pas mal changé ma vie et en tout cas contribuer à me libérer de et prendre conscience surtout cet outil je considère qu'il y a des outils magiques et que les bars sont vraiment très importantes en complément de développement personnel en complément d'avancée spirituelle je dirais aussi c'est vraiment un outil à avoir et à comprendre et surtout à s'offrir je participe et je contribue à cette classe et continuer à donner des classes voilà ok merci Christine et Catherine tu es avec nous alors du coup il y a un petit peu d'eau je sais pas ce que c'est alors voilà voilà présenté Catherine alors Catherine donc ça fait un an et demi que je connais access par je suis facilitatrice aussi j'adore cet outil parce qu'à chaque fois je vois les transformations chez les personnes et puis j'ai vu aussi par expérience personnelle les transformations que j'ai vécu donc c'est vraiment fabuleux tout ce que en un an et demi je suis arrivée à avancer par rapport à d'autres techniques où j'étais bloquée jusqu'à présent voilà donc mieux être moins de stress un sommeil qui est de qualité une énergie qui a été retrouvée c'est vraiment un outil fabuleux ok ok merci super et rajouter à fondation c'est exceptionnel voilà oui effectivement fondation déjà les bars c'est exceptionnel alors au delà de l'outil c'est aussi vraiment ça s'adresse à l'être et en fait ça va effectivement comme tu dis vous donnez moins stress mais aussi être plus dans la conscience de créer la vie vraiment vous désirez donc déjà la barre les bars ça va lâcher des points de vue fixe et des choses qu'on a déterminé étant normal ou donc qu'on subit un dans cette réalité et en fait fondation ça va être pendant quatre jours d'aller encore plus en profondeur et c'est vraiment qu'un outil c'est vraiment un état d'être d'être dans la gratitude de vraiment voir qu'on est créateur de sa vie on peut changer des choses on est aussi dans l'énergie et donc cette énergie on va jouer avec et on va changer plein de choses qui ne nous conviennent pas et à nous mais aussi pour un changement dans le monde c'est vraiment reconnaître qu'on est des leaders qu'on est des personnes qui peuvent changer le monde pour un monde voilà plus bienveillant plus de gratitude plus de solidarité et c'est vrai que voilà on est voilà on peut être bloqué dans la compétition ou on peut être dans la violence ou et c'est vraiment aller au delà des émotions des pensées des sentiments pour être libre donc pour moi j'ai beaucoup voyagé je suis partie de Paris je suis allée jusqu'en Chine à vélo j'ai fait beaucoup de choses j'ai donné des conférences sur mes voyages et le live motif vraiment de ma vie c'est être libre et tout ce qui peut comme tu disais Christine nous libérer donc est-ce que vous avez des questions sur la fondation que je vais donner donc à Toulouse la semaine prochaine alors moi au niveau des fondations je voulais savoir la question qui me vient c'est quand on fait une fondation en fait il y a beaucoup de il y a des changements qui apparaissent pas forcément de suite mais petit à petit et justement faire plusieurs fondations à la suite est-ce que c'est alors c'est peut-être une question très basique mais est-ce que c'est judicieux ou pas qu'est-ce que ça peut amener en complément super belle question Catherine parce qu'effectivement pourquoi faire plusieurs fondations une fondation déjà on ouvre un univers extraordinaire et en fait c'est chacun vous vous souvenez de ce qu'on dit est-ce que c'est léger pour nous est-ce que c'est lourd quand c'est léger c'est une vérité pour nous quand c'est lourd c'est peut-être un mensonge et peut-être que effectivement on a pas besoin de faire tant de fondations donc en fait c'est vraiment qu'est-ce qui est vrai pour toi qui sera pas forcément vrai pour les autres moi je dis que c'est vrai moi j'en ai fait plusieurs fondations parce qu'à chaque fois j'ai eu des prises de conscience différentes et quelquefois c'est inconfortable parce que quand on prend des prises de conscience et qu'on voit qu'il y a plein de choses qu'on voudrait changer dans notre vie qu'on n'y arrive pas on peut peut-être s'en vouloir et donc du coup on rentre dans un système de jugement et en fait c'est effectivement lâcher aussi tous ces jugements donc je dirais que voilà c'est à toi de voir qu'est-ce qui est léger pour toi mais effectivement de suivre plusieurs fondations c'est vraiment se faire un beau cadeau puisque effectivement on va souvent se juger on va retomber dans cette société ou cet univers de limitation et alors que vraiment la fondation nous permet de poser des questions et d'ouvrir un univers d'infini possibilités de possibilités, de champ de possibilités et on n'a pas vraiment l'habitude parce que souvent on se dit bah non c'est pas possible c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible donc on reste dans nos limitations quand on suit fondation on ouvre on ouvre à d'autres définitions et quelquefois on s'en veut de pas réussir tout ce qu'on veut faire mais effectivement c'est encore poser des questions parce qu'à chaque fois qu'on lâche des limitations on a tellement l'habitude d'être dans des limitations que ça peut revenir mais rapidement on peut ouvrir d'autres horizons et d'autres portes je crois que pour toi Catherine tu avais fait fondation déjà avec Muriel et moi et effectivement tu voulais changer de boulot et t'as réussi aussi à changer de boulot ou à mieux le vivre donc ça peut être dans le travail ça peut être aussi dans la relation avec son amoureux dans plein de domaines tu voulais dire Catherine je t'ai coupé non 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 oui oui effectivement il y a eu des en fait c'est pas forcément des changements comme quitter le travail ou autre mais en tout cas il y a d'autres possibilités qui sont arrivées auxquelles je ne pensais pas et c'est vrai qu'il y a eu des ouvertures de possibilités bon c'est vrai qu'on l'associe forcément à fondation parce que ça déverrouille quand même pas mal de blocage mais c'est vrai que du coup je me dis waouh là où je ne voyais qu'une partie il y avait beaucoup plus derrière donc ouais des beaux changements des belles possibilités oui oui super c'est aussi reconnaître à chaque fois qu'on crée quelque chose reconnaître les miracles qu'on fait reconnaître le cadeau qu'on est dans sa vie dans la vie des autres et c'est vraiment aussi recevoir sa puissance pour moi fondation c'est recevoir sa puissance parce que souvent on va donner aux autres voilà notre puissance ou notre confiance et on se dit mais non on n'est pas capable de ça et on va aider les autres et c'est super d'aider les autres mais quelque part on ne s'aide pas soi-même donc c'est vraiment se donner aussi la première place dans sa vie oui de reprendre reprendre le véhicule reprendre reprendre le volant de sa vie et que ce soit pas tes mémoires et les autres qui soient les pilotes automatiques en fait exactement super ce que tu dis c'est super Christine parce que souvent aussi on est dans l'univers des autres on fonctionne dans leur univers donc c'est vrai de demander aussi à qui ça appartient c'est génial et on ne pense pas forcément mais donc fondation c'est vraiment une facilitation en direct alors on a un super manuel en plus il est totalement nouveau il ouvre des espaces délirants donc c'est un nouveau manuel c'est une nouvelle fondation et c'est vraiment voilà je ne sais plus où je l'étais voilà ce sont des facilitations individuelles donc on regarde le manuel mais c'est aussi vraiment qu'est-ce qui ne marche pas dans votre vie qu'est-ce que vous voudriez que ça marche comment ça fonctionne et aller vraiment dans l'énergie s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie c'est que quelque part vous n'êtes pas consciente de quelque chose à partir du moment où on prend conscience on va lâcher des choses et quelque part comme tu dis aussi Catherine ça ne va pas être forcément sous la forme ça ne va pas apparaître sous la forme qu'on pense donc c'est vraiment à l'univers à laisser les choses se faire à être moins dans le contrôle et c'est la gestion aussi des conclusions en fait qu'on avait enfin moi je vois j'ai plus de conclusion parce que je me rends compte que forcément ça n'arrivera jamais comme je l'ai prévu et souvent c'est beaucoup plus fun comme ça arrive que comme je l'avais prévu donc oui les conclusions on en a tous moi j'en ai aussi régulièrement et je me dis mais attends les conclusions tout de suite ça bloque notre univers et si on pose des questions alors on a tous les conclusions c'est ok on va pas on va être oui j'ai d'en avoir mais c'est vraiment ouvrir d'autres horizons avec d'autres questions et c'est super fun en plus oui et en plus pendant que la fondation a lieu pendant ces quatre jours on peut vraiment aussi recevoir tous les jours les bars recevoir des processus corporels donc c'est vraiment aussi passer par le corps parce que le mental est vachement actif on est tout le temps en train de réfléchir mais en fait le corps c'est beaucoup de choses notre corps vraiment donc c'est recevoir plus de communion avec son corps de communication de notre corps du corps des autres et vraiment le corps est important parce que comme tu disais Christine tu parlais tout à l'heure de spiritualité et c'est super d'être on est des êtres infinis des êtres spirituels mais on a aussi ce corps donc comment l'intégrer encore plus dans notre vie comment avoir une vie orgasmique comment vraiment l'utiliser ou l'écouter plus que vraiment lui en vouloir avoir de la tendresse, de la douceur être aussi l'énergie que le corps a besoin donc le corps a besoin donc tout ça on va vraiment le voir dans la fondation super, ça va faire du bien je suis très enthousiaste je suis très contente de venir à Toulouse alors je n'étais pas à Toulouse, ça m'excite totalement en plus le 7 septembre ça va être mon anniversaire waouh, ah oui dis donc en plus alors normalement j'ai toujours décidé de ne pas travailler le jour de mon anniversaire donc ça c'est encore une belle conclusion quoi d'autre est possible que je m'amuse avec différemment et voilà et c'est vrai que quand on fait des choses qu'on aime c'est pas vraiment un travail c'est une contribution et c'est super bon mais tu as prévu quelque chose pour vendredi soir ? oui oui d'accord et je viendrai sûrement avec mon amoureux qui est aussi un facilitateur donc le fait qu'il y ait la présence d'un homme c'est aussi chouette parce que puis lui il est assez tendre, il est très doux il a beaucoup de perceptions vis-à-vis des corps donc voilà c'est aussi un un autre bénéfice secondaire qu'on pourra recevoir lors de cette fondation et je voulais aussi dire qu'effectivement je donne aussi des séances de SOP donc de symphonie des possibilités donc je serai à Toulouse donc ça peut être aussi un moment où vous pouvez après la classe le recevoir et les trains de l'abus tu peux nous en dire plus sur SOP et sur les trains de l'abus aussi donc SOP sont des séances énergétiques qui viennent qui nous ont été apprises par Dan Heer le fondateur d'Access et c'est vraiment ouvrir énergétiquement un autre espace de possibilité donc ça c'est la symphonie des possibilités et se mettre en symphonie ça veut dire vraiment être en communion en accord avec l'autre avec le tout dans l'univers avec l'énergie et être simplement dans le laisser être pour que la personne à qui on donne cette séance puisse se permettre d'ouvrir aussi pour elle d'autres champs de possibilités donc en fait c'est pas totalement évident à expliquer puisque on le définit du coup on limite on le rétrécit mais c'est vraiment à le recevoir puisque c'est de l'énergie et les trains de l'abus c'est aussi un autre une autre un autre processus énergétique où effectivement on va prendre la personne dans nos bras pendant un certain temps alors il faut d'abord avoir écouté le CD de Gary Douglas sur l'abus 30 fois et en fait ça va lâcher un petit peu bon souvent on a été abusé on a abusé dans nos vies enfin voilà on peut avoir rencontré des pervers narcissiques on peut même dans d'autres vies enfin comment dire moi je me suis rendue compte que j'avais été pas mal abusée je me faisais souvent abuser en plus je suis gentille bla 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 et donc j'ai décidé de ne plus vouloir cette énergie de l'abus et du coup d'écouter des déblayages d'écouter Gary Douglas ça a permis de lâcher plein de choses de plein de mémoire qui était en moi de blocage aussi dans mon corps et donc le fait de donner cet étreinte c'est énergétique et c'est pas du tout comparable aux bars, aux séances de SOP c'est tellement différent en fait donc voilà je vous invite à le vivre il y a d'autres effectivement d'autres facilitateurs d'autres personnes qui donnent l'étreinte de l'abus mais c'est vraiment un grand cadeau qu'on peut se faire comme les bars ouais les bars aussi c'est clair les processus corporels sont importants oui voilà et c'est vrai que les personnes qui viennent à Access Consciousness ou qui viennent recevoir des bars ou à prendre des bars puisque en une journée on est praticien et en trois journées avec en faisant des formations avec trois formateurs facilitateurs différents on devient on peut devenir aussi on peut choisir d'être facilitateur nous-mêmes d'enseigner les bars de faciliter cet accès à ce savoir et ça c'est super parce que c'est facile et ça fait tellement du bien et souvent les gens viennent à Access parce qu'ils nous voient joyeux, heureux ils se disent mais qu'est-ce qu'ils ont ? il y a un truc, mais ils paraissent plus jeunes mais qu'est-ce qu'il se passe ? il y a aussi le lifting facial c'est tellement ouvert en fait d'ailleurs nous hier on a organisé un apéro barré et on s'est retrouvés avec des gens qui sont venus qu'ils ne connaissaient pas mais ils nous ont dit en fait ça semblait tellement fun votre truc qu'on avait envie de découvrir donc c'était super rigolo d'accueillir ces personnes qui ont trouvé ça donc on inspire en tout cas à la joie en tout cas c'est une bonne idée tiens, à faire oui, sur Toulouse tous les mois c'est une bonne idée on doit y en avoir sûrement c'est vrai que bonne idée ça faire découvrir comme ça ok donc comment ça devient encore mieux ça si vous voyez ce zoom in art venez nous rejoindre à Toulouse le 7 septembre pour les bases et puis du 8 au 11 septembre pour la fondation ça sera à Bruguière c'est à 5 minutes au nord de Toulouse je crois oui tout à fait et puis merci beaucoup Christine et merci beaucoup Catherine et à la semaine prochaine et bien bisous et merci Anne-Sophie à la semaine prochaine et à bientôt de rencontrer des personnes avec plaisir que je ne connais pas ou que je connais qui ont envie de revenir me voir